Coucou tout le monde, alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui et comme vous l'auriez vu dans le titre, je vais vous présenter ma collection de blush bronzer et en lumineur. Pour ma rotation de mars, j'ai utilisé le Hoola de Benefit qui est dans cette palette la Pretty in USA, avec le Hoola, le Rocateur et le Dandelion de Tickel. Le Désir de Nars, celui-ci, qui est comme ça, et le Goody to Shoe de Colourpop, qui était de la collection pour l'année du rat. Comme vous l'aurez vu dans la petite vidéo que je vais vous insérer, je les range dans un tiroir. Alors dans ce tiroir, premièrement, il y a un bac à glace où je range tous mes produits en mono. J'ai, bon ça c'est à part, mais j'ai une poudre, une poudre de chez Bourgeois, pour le visage. Allez peut-être. J'ai également le Blush de chez Kiko, celui-ci, de la collection Magnétique Attraction, Antenne 02. Le Blush qui est allé avec le kit de deux produits de la collection du rat. C'est super choc chic, en teinte Drop of Heart, c'est un perlaissant. De Colourpop également, j'ai le Blush No Vacancy. J'ai une poudre de Too Faced, en format voyage. J'ai cet enlumineur de la collection de la marque Phoenix Cosmetics, Antenne Cristal. Chez Tartre, j'ai le Parc Avenue Princess, en format voyage. Ainsi qu'en format voyage, j'ai la teinte Harmony. Pour H&M, j'ai le Deep Brown, c'est un blush mais je m'en sers en tant que bronzer. En blush crème, j'ai le Sunny Peach. Le Pink Peach. Le Sunrise Pink. Et le Pink Corail. Je fais l'un des nœuds. Je fais l'un des nœuds. Je vais faire l'un des nœuds. Je vais faire l'un des nœuds qui me font. j'ai le seul body antenne platinium de color pop et dans mes palettes j'ai cette partie là de la collection tout fait cette palette là de idc color la love flush qui est un type d'une des anciennes palettes de to face de la marque make up révolution j'ai la chocolat strawberry avec un blush un bon oui un bleu chez un bronzer et la praline et puis j'ai cette palette de chez berges cosmétiques que j'avais dépoté j'ai mis le oula de bénéfice que j'avais dépoté en format voyage deux phares de la palette chrysalis de 420 il ya celui ci et celui ci l'autre phare il est là je m'en sers pour pour poudrer mon arcade sourcilière et dans cette palette il y avait je voulais montrer un peu de bronzer celui ci et celui ci ce blush là mais il est très clair celui ci cet orangé encore un dans les tons orange la pêche plutôt un dans les tons rose burgundy un rose beaucoup plus foncée il était il est très vibrant celui là et on ne voit rien du tout j'ai également celui ci le petit dernier tous les autres qui sont dans les palettes vous les aurez certainement vu dans dans la vidéo collection de mes palettes prochainement certainement vous aurez une vidéo avec tous mes rouges à lèvres que je vais essayer de vous swatcher ce qui n'est pas gagné ça fait pas longtemps que j'aime tout ce qui est produit temps avant je ne faisais pas j'ai peut-être commencé il ya deux ans environ et ben c'est devenu clairement addiction ça avec ça et les palettes je trouve que c'est ce qui embellit le plus le teint donc je vous souhaite une bonne journée et j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo au revoir